je vous souhaite la bienvenue à tous avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon gourou sa divine sainteté bagwan sri niterran d'apparavant shiva dans cette vidéo je veux partager le clic le plus puissant la cognition la plus puissante que j'ai assimilé qui a été partagé par swamiji évidemment et par rapport à qu'est ce que c'est que le karma donc le karma c'est un concept c'est un principe hindou qui est relativement populaire à travers le monde les gens savent c'est quoi mais leur compréhension de la compréhension du karma varie swamiji il dit lui même que le mot karma peut être traduit de différentes manières et il peut être expliqué de différentes manières mais dans cette vidéo je veux partager comment moi j'ai cliqué avec qu'est ce que c'est que le karma la compréhension la plus puissante la plus adéquate que j'ai eu avec en contemplant sur ce dont swamiji parle dans certains de ses discours le karma je dirais que la tendance générale la compréhension générale de qu'est ce que c'est que le karma c'est tu fais quelque chose et puis tu vas recevoir un retour l'univers va la réaction ou que l'univers va avoir face aux actions que tu poses c'est ça le karma c'est la réponse de l'univers face aux actions que tu décides de faire et de prendre des décisions maintenant le clic que j'ai eu dans les enseignements de swamiji c'est que c'est pas l'action en tant que tel qui qui est responsable de la réponse de l'univers envers soi c'est l'espace à partir duquel cette action est née la cognition ou les cognitions que l'on entretient à partir desquelles on prend des décisions et à partir desquelles on passe à l'action ce sont ces cognitions là qui sont responsables du karma que l'on expérimente par exemple il ya des actions qui peuvent être au niveau de l'action à la superficie de l'action qui peuvent être la même la même action peut être fait par deux personnes différentes mais la vie ne va pas nécessairement répondre à ces deux individus de la même manière pourquoi parce que l'espace à partir duquel ils sont passés à l'action était différent d'un individu à l'autre les courants de pensée les cognitions que les individus entretiennent ne sont pas les mêmes donc la vie ne répond pas de la même manière aux deux individus par exemple si quelqu'un décide de donner la nourriture à quelqu'un mais il est dans un espace où à chaque fois qu'il fait quelque chose il dit qu'il a cette cognition que dans le futur si j'ai besoin d'aide je peux aller vers cette personne parce que je l'ai aidé aujourd'hui donc je peux je peux oser lui demander de m'aider dans le futur ça ça peut être un type d'espace de courant de pensée d'espace intérieur que l'on entretient qui nous pousse à par exemple donner la nourriture à quelqu'un tandis que quelqu'un d'autre peut donner la nourriture à quelqu'un en disant oh non je sais c'est quoi l'expérience de avoir faim et je ne veux pas je sais la souffrance qui est vécue quand on a faim et donc je veux je ne veux pas que cet individu expérimente cette souffrance donc c'est pour ça que je lui donne à manger donc encore une fois la personne de la manger mais l'espace à partir duquel il passe à l'action est complètement différent et la vie répond par rapport à ça il répond par par rapport à l'espace qu'on porte et non pas aux actions qu'on fait une action ce n'est pas la totalité oui ça a un impact mais ce n'est pas le ce n'est pas la source du karma donc quand on travaille sur nos courants de pensée sur nos commissions et qu'on réalise qu'on est par ma chiva de plus en plus qu'on est dans l'espace de par ma chivorham quand on réalise les principes cosmiques et qu'on s'aligne aux principes cosmiques et bien on génère du bon karma un karma qui est plaisant voulant dire que l'univers va répondre revenir vers nous d'une manière plaisante sinon on génère du mauvais karma et en créant du mauvais ou du bon karma on épuise nos karmas jusqu'à temps qu'on passe au delà du karma qui est l'espace de la réalisation de par ma chivorham l'espace de l'illumination où on est libéré de toute forme de karma parce qu'on on voit la réalité comme elle est et on interagit avec la réalité elle même donc il n'y a plus question de bon de mauvais tout cet espace de dualité on transcende l'espace de dualité on transcende l'espace où on perçoit le bien le mal la douleur la joie la tristesse la joie j'aurais dû dire la douleur et le plaisir la joie la tristesse donc tous les contrastes que l'on perçoit dans le monde de la dualité quand on est dans cette perception encore quand on est encore pris dans cette perception de dualité on passe à travers toutes sortes d'expériences des hauts et des bas pour regarder l'équilibre mais quand on est avec la réalité on reste dans cet espace de cette pureté d'espace intérieur qui nous permet de ne pas expérimenter de bon ni de mauvais karma et d'atteindre cet espace de félicité éternelle la félicité c'est pas de la joie la joie et la félicité c'est pas la même chose soit mais il dit que dans le sens qu'il utilise le mot joie parce qu'on est capable de comprendre le mot joie mieux que le mot félicité parce qu'en réalité même si on a déjà expérimenté de la félicité sans ça en compte on oublie qu'est ce que c'est que la félicité jusqu'à temps qu'on on se réaligne avec le soi avec soi même et qu'on rentre dans cet espace de nitya ananda le nom de swamiji nitya ananda ça veut dire ça nitya c'est éternité ananda c'est félicité donc ça veut dire la félicité éternelle et dans cet espace de félicité éternelle on est dans l'espace de parma shiboham on est la pure conscience et on irradie cet espace donc la félicité c'est c'est quelque chose d'autre tant qu'on est pris dans le karma tant qu'on est pris dans cet espace de dualité quand on expérimente le karma on ne on n'est pas conscient de qu'est ce que c'est que la félicité même si de temps en temps on l'expérimente on n'en est pas conscient et le pire des trucs c'est qu'on ne sait pas comment le recréer c'est ça le problème quand on n'est pas sorti de cet espace de dualité quand on est quand on n'est pas dans l'espace de parma shiboham on ne sait pas comment manifester le bliss la félicité même si de temps en temps la félicité se manifeste elle se manifeste par accident on ne sait pas comment retrouver cette félicité mais plus on complète avec soi plus on a une cloch plus on fait la manifestation de pouvoir plus on entretient des cognitions puissantes et l'espace de parma shiboham plus cette science de manifester la félicité redevient nous redevient accessible et on se libère de ce qu'ils appellent dans la tradition hindoue l'océan des samsara et les samsara ce sont tous ces c'est ça tous ces schémas qui nous emprisonnent dans le karma positif ou le karma négatif donc voilà ce que je voulais partager dans ce vidéo si vous avez des questions posez vos questions dans les commentaires en dessous appuyez sur le bouton j'aime sur la clochette abonnez vous je fais des vidéos régulièrement en français environ une vidéo par 24 heures et donc je vous attends aux prochaines vidéos et je vous remercie encore je vous remercie beaucoup pour regarder ces vidéos et supporter ce channel pour pour qu'il y ait plus de gens qui puissent découvrir swamiji l'authenticité à partir de laquelle swamiji dans laquelle swamiji est établi et comment est-ce que swamiji peut contribuer à à nos vies chacun d'entre nous donc voilà partagez cette vidéo et je vous vois dans le prochain n'y t'en d'entre nous Sous-titrage MFP.